Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ce webinaire où nous allons vous présenter 4 icebreakers que vous pouvez utiliser pour tout type d'événements. Je me présente rapidement, je m'appelle Clara Plonçon, je suis Sales Marketing Manager chez Bcast et aujourd'hui, je vais être accompagnée par Élise, que je vais laisser se présenter aussi. Oui, bonjour à tous. Pour ma part, je suis Élise Ploquin, je suis Key Account Manager chez Bcast, donc je travaille au service client de Bcast. Et pour ce webinaire, on vous propose de rejoindre une session Bcast pour que vous puissiez participer aux activités que nous avons prévues. Et tout d'abord, je vous laisse aussi nous dire si vous nous entendez bien dans le chat de la visio, ou si tout est OK pour vous, si vous nous entendez tous bien. Super, merci à vous tous. Super, dans ce cas-là, ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre notre session Bcast, soit en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou en rentrant l'adresse bcast.live avec le code session qui est affiché à l'écran, donc 46 6805. Voilà, donc on va vous laisser vous connecter pour que, comme je vous le disais, vous puissiez participer aux activités qu'on a prévues pour ce webinaire aujourd'hui. Je crois que ça se connaît. On va attendre quelques secondes encore, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre sur la session. Et donc, on vous propose, pour commencer ce webinaire, de commencer par une petite activité, « Nuage de mots » et nous indiquer, en envoyant votre idée, quelles sont un peu vos attentes pour ce webinaire. L'objectif, c'est de vous présenter 4 eyesbreakers. Mais voilà, est-ce que vous avez des attentes peut-être particulières en plus, s'il y a des choses particulières que vous souhaitez voir lors de ce webinaire d'aujourd'hui ? Merci. Ok, donc, nouvelles idées, innover, créativité. Donc, effectivement, c'est ce qu'on va vous présenter à travers les 4 propositions d'Eyesbreakers qui peuvent changer un peu des pratiques habituelles avec Bcast. Originalité, bonne pratique. Rompre la glace. Donc, effectivement, c'est l'objectif d'aujourd'hui, de vous présenter ce type d'activité. Donner du sens. Ok, pratique aux pratiques. Originalité, nouveauté. Effectivement, c'est ce qui ressort le plus. Et merci à tous d'avoir participé. Voilà, donc, je vais arrêter le nuage de mots. Et je vois aussi dans le chat que certaines personnes participent aussi. Frédéric en particulier, faire participer, intriguer. Donc, c'est vraiment ça aussi l'objectif aujourd'hui. Les eyesbreakers, finalement, présentent... C'est un côté très sympa pour lancer une réunion, pour susciter un peu la curiosité. Et évidemment, l'engagement aussi de vos participants, c'est de leur donner envie de participer en les mettant à l'aise immédiatement dès le début des échanges. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et je vous propose de commencer avec notre premier icebreaker, qui est le bulletin météo. Donc, peut-être que certains le connaissent déjà. En tout cas, l'idée, en fait, ici, est de demander à vos participants d'associer leur humeur ou leur ressenti vis-à-vis d'un sujet à la météo. Donc, certains vont vous dire que c'est le grand soleil chez eux. D'autres évaleront peut-être des nuages ou même un peu de pluie. Ça dépend. Et en fait, ici, l'activité, je trouve, est très pratique pour sonder très rapidement l'état général de vos participants et surtout pouvoir adapter votre discours par rapport aux réponses. Donc, en effet, au début d'une réunion ou d'un séminaire, de n'importe quel type d'événement, vous allez pouvoir lancer ce sondage. En quelques secondes, tout le monde va pouvoir répondre. Comme c'est vraiment très visuel et rapide, c'est quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place avec des très, très grandes audiences. Et derrière, en fait, la personne, vous allez pouvoir sonder rapidement un peu l'humeur générale qui vous entoure et pouvoir adapter votre discours. Si vous voyez qu'il y a pas mal de nuages ou de pluies, c'est peut-être le moment de revenir un peu sur votre discours pour voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont peut-être un peu plus fatigués, un peu moins actifs, en tout cas un peu moins contents qu'on pourrait le penser. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve particulièrement pratique ici, c'est qu'il est très facile à mettre en place, comme je vais vous le montrer, et il peut se faire rapidement. Donc, encore une fois, il est très adapté, comme vous pouvez le voir sur la slide. C'est quelque chose que vous pouvez faire entre 5 à 30 minutes. Donc, on est sur 30 minutes à partir du moment où vous commencez à poser un peu plus de questions, à peut-être rebondir sur le sondage. Ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire parce que ça rend tout de suite l'activité beaucoup plus vivante. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi pour tout groupe. Donc, si vous faites des séminaires d'entreprise où vous êtes assez nombreux, c'est aussi une activité, un modèle en tout cas d'icebreaker que je recommande pour des grands groupes. Voilà. Donc, ensuite, là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'activité. Vous allez pouvoir participer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc, je vais passer tout de suite sur le bulletin météo. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, moi, je vous demande comment percevez-vous l'ambiance au sein de l'équipe. Mais ça pourrait être vraiment n'importe quelle question. Ça pourrait être comment vous sentez-vous aujourd'hui, si la météo par rapport au semestre qui vient de se terminer, si, par exemple, vous êtes en séminaire semestriel. Enfin, voilà. En tout cas, vous avez compris, ça peut être tout et n'importe quoi comme question. Et derrière, dès que je clique sur « Démarrer l'activité », vous pouvez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, on est sur du grand bleu, du légèrement voilé. Et encore une fois, ce côté un peu plus métaphorique où on ne demande pas à la personne de mettre des émotions très précises, fâchées, contents, fatigués, eh bien, en fait, ça va aussi venir fluidifier la communication. Ça permet aux gens de s'exprimer plus simplement, plus rapidement parce qu'ils n'ont pas besoin de donner des émotions très précises. Donc, on reste un peu sur quelque chose de plus vague, mais qui nous donne quand même une très, très bonne impression de l'état d'esprit du groupe en général. Voilà. Donc là, c'est top. Je vois qu'on est sur pas mal de grands bleus. Ça, ça fait plaisir. Je ne sais pas si on a beaucoup de personnes qui sont à Paris en ce moment. Mais nous, avec Élise, on profite d'un grand soleil aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. On a du légèrement voilé, beau et nuageux. Début de semaine aussi. C'est peut-être un peu fatigant, un peu stressant. Là, aujourd'hui, on est en webinaire. Donc, je pourrais aussi vous demander plus d'informations via le chat. Mais évidemment, quand vous êtes en présentiel, lors d'un événement ou même en mode hybride, c'est le moment de rebondir sur les résultats, de poser des questions et de susciter un peu l'interaction, laisser les gens s'exprimer. Mais j'ai un sombre et pluvieux. Là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui ne va pas ? En tout cas, j'espère que la personne nous voit, que nous entend, que ce n'est pas un souci par rapport au webinaire. Et en tout cas, peut-être qu'à la fin de ce webinaire, ça ira un peu mieux. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé. Et je vais laisser Élise continuer avec notre deuxième Icebreaker. Oui, effectivement. Merci, Clara. Donc, le second modèle que nous suggérons, c'est la critique de cinéma, qui est basée à partir de notre activité sondage et qui va permettre, finalement, d'interpréter de différentes manières, finalement, le ressenti de vos participants et de les aider à exprimer leurs émotions sans forcément avoir les verbaliser. Donc, ce qui est vraiment… Ce que je trouve intéressant dans cette activité, dans cet Icebreaker, c'est de pouvoir prendre le temps pour échanger avec vos participants, de pouvoir les laisser exprimer leurs ressentis à travers le film qu'ils auront choisi dans le sondage. La petite astuce qu'on peut apporter sur cette activité, c'est de modifier les titres des films, de rajouter des films du moment, par exemple, pour que ce soit vraiment un temps d'échange encore plus personnalisé. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est, comme on vient de le faire à l'instant, de pouvoir participer à cette activité. Donc, vous voyez ici qu'on est vraiment sur une activité de sondage et nous partagez votre propre film au travail en ce moment. Comme le disait Clarin, sur le même principe, on peut venir personnaliser le titre de l'activité en fonction de votre objectif. Mais nous, on vous propose de nous partager votre propre film au travail en ce moment. Voilà, vous pouvez du coup choisir le film qui vous représente le plus dans la liste. Donc, vous voyez qu'on est venu personnaliser le titre des films, on est venu personnaliser aussi les photos. Donc, pour l'instant, je vois qu'Indiana Jones est le plus plébiscité. Donc, c'est peut-être une période un peu chargée pour vous en ce moment. Voilà, effectivement, Indiana Jones se confirme. Merci pour votre participation. Ce que je vous propose, du coup, c'est de passer au troisième Icebreaker. Et du coup, je vais laisser Clara prendre la suite sur le troisième Icebreaker. Merci beaucoup, Élise. Alors, j'ai une petite question de Caroline. On ne peut pas voir le reste des propositions. Alors, tout à fait. Si vous scrollez, en fait, normalement, vous pouvez voir ici, sur l'écran que je vous partage, on a aussi d'autres propositions de films. Donc, voilà, on a un peu de Toy Story. Un Very Bad Trip, c'est peut-être la personne qui avait mis Sombre, Nuageux ou Pluvieux tout à l'heure. Singing in the Rain, peut-être qu'il pleut chez vous. Jurassic Park, en tout cas, pas mal d'action aussi. Et Indiana Jones, donc plutôt des aventuriers aujourd'hui. Et ça fait plaisir à voir. Et un Apocalypse Now. Voilà, donc, en tout cas, pas mal de choix. C'est top. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la session, encore une fois, en haut. Le petit bandeau ici qui est projeté sur l'écran. Vous pouvez aller directement sur Bicass.live et entrer le code session 46 6805 à tout moment pour nous rejoindre et participer aux activités. Voilà, donc, n'hésitez pas. Et je vous propose de passer au troisième Icebreaker, qui est la carte postale. Donc, une activité que j'aime tout particulièrement. Je la trouve très sympa. Et alors, maintenant, en fait, l'idée de la carte postale, c'est de partager une photo avec un petit texte en dessous pour s'exprimer sur un sujet. Donc, la photo, en fait, ici, va apporter un côté très visuel et créatif à l'activité parce que certains vont choisir des photos qui correspondent exactement à leur texte, alors que d'autres vont peut-être aller vers quelque chose de plus implicite. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, ici, on peut avoir, par exemple, du brouillard, une photo, en fait, de quelque chose où on ne voit pas très bien. Et ça, ça va représenter un manque de visibilité, une envie, peut-être, d'avoir une vision plus claire, plus structurée. Et donc, on peut tout de suite voir, en fait, un besoin qui va émerger au sein de cet Icebreaker. Donc, dès le début des échanges, vous avez déjà un peu une idée des envies de vos participants. Et ensuite, vous avez aussi à gauche une autre idée avec plutôt toutes ces autoroutes, ces voitures, ces voies qui se croisent. Et là, en fait, on va plutôt parler de quelque chose d'un peu plus implicite. On peut voir, en fait, la personne qui dit un mois chargé avec beaucoup d'opportunités possibles. Donc, là, on est sur plusieurs routes, plusieurs trajectoires et beaucoup de choses qui se passent au sein de cette image. Voilà. Donc, encore une fois, cet aspect très visuel peut vous permettre de communiquer plus facilement. Et ça va permettre aussi à vos participants de s'exprimer sur différents besoins, différentes envies, mais aussi ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils souhaiteraient voir, peut-être, pour la suite au sein de cet événement. Voilà. Donc, moi, je trouve aussi que les photos ont vraiment tendance à faciliter la mémoire. Donc, si vous, vous cherchez, par exemple, au sein d'un événement, à vraiment un peu marquer les esprits, je vous propose ce type d'activité parce que c'est vraiment idéal pour démarrer vos événements d'une façon mémorable. Voilà. Donc, avec nos activités Bicast, vous pouvez faire cet icebreaker de deux manières différentes. En fait, vous avez l'activité tableau. Donc, là, en fait, on utilise l'activité tableau pour partager une idée et ajouter une photo. Donc, c'est assez simple et direct pour ceux qui connaissent cette activité. Et vous pouvez aussi créer cet icebreaker sous forme de mur de selfie. Donc, je trouve ça encore plus vivant. C'est l'activité que j'ai décidé de vous partager juste derrière. Donc, on va pouvoir tester ça ensemble. Mais dans tous les cas, vos participants peuvent venir ajouter une image directement de notre banque d'images, ce qui va aussi leur éviter de télécharger quoi que ce soit pour ensuite partager leur carte postale au reste du groupe. Donc, pour être un peu plus clair là-dessus, en fait, quand on va vous demander de partager une photo, vous pouvez évidemment venir partager la photo directement de votre ordinateur ou de vos fichiers. Donc, si vous avez déjà téléchargé une image en amont, vous pouvez aller en ligne, télécharger l'image et après l'importer dans Bicast. Mais pour certains, surtout quand vous êtes en événement, ça, ça peut être assez chronophage. Donc, pour gagner du temps ici, moi, je vous propose surtout d'utiliser notre banque d'images directement disponible dans Bicast. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire ça très rapidement. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Pour ça, on va passer juste ici et je vais vous partager mon accès, en fait, mon onglet en tant qu'animateur sur une session Bicast. Voilà. Donc, ici, normalement, vous pouvez voir mon écran. Là, en fait, on est dans la partie un peu plus back-office de Bicast où vous pouvez voir, en fait, moi, en tant que propriétaire de ma session, j'ai accès à pas mal de choses différentes. Et en fait, si je veux ajouter une image, je vais pouvoir cliquer sur envoyer une photo et là, cliquer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs possibilités. Donc, je peux télécharger une image. Donc, ça, ça va venir directement de mon ordinateur. Ensuite, je peux partager un lien ou alors, je peux juste cliquer sur chercher une image. Et là, en fait, je vais avoir accès à une banque d'images où je peux venir sélectionner ce que je veux. Je peux venir aussi chercher quelque chose en particulier. Par exemple, un manager. Voilà. Je peux, voilà. Donc, plein de possibilités. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide à mettre en place. Ensuite, il me suffit de cliquer sur l'image que je souhaite importer et elle va apparaître juste ici. Je pourrais l'enregistrer et partager après un petit commentaire pour expliquer en deux, trois mots pourquoi j'ai choisi cette image. Donc là, ça pourrait être très studieux. Un mois peut-être très studieux. Voilà. Et je clique sur « Envoyer » et immédiatement, mon image va venir se retrouver dans mon activité carte postale. Donc, maintenant, je vais juste repasser sur notre mode projection. Comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, si les images, de temps en temps, c'est là encore une fois où on est sur des bonnes pratiques en termes d'événementiel, vérifiez bien votre connexion Internet pour être sûr que les images s'affichent correctement. Et en plus, c'est une activité que je recommande surtout pour des groupes d'un maximum une trentaine, quarantaine de personnes. Je pense, Élise, c'est le mieux. Oui, effectivement, on avait la question dans le chat. C'est ce qu'on recommande pour cette activité-là, une trente, quarantaine de personnes maximum. C'est Stéphanie qui posait la question. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, maintenant, à partir du moment où je vais terminer l'activité, vous allez voir, on va avoir un mur assez sympa avec toutes nos photos qui s'affichent. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'avec le nuage de mots, vous pouvez aussi avoir un rendu. Alors, encore une fois, je pense qu'on a un petit souci de Wi-Fi, mais ça doit venir de notre côté aujourd'hui. On est nombreux au bureau. Mais en effet, en fait, vous allez pouvoir avoir une image complète avec toutes les photos partagées. Et comme ça, ça vous donne aussi un peu un petit visuel que tout le monde va pouvoir repartager. En effet, mur blanc pour l'instant, c'est de notre côté. Vous nous excuserez. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas dans des petits groupes avec une bonne connexion Internet. C'est vraiment une activité sympa que vous pouvez mettre en place. Je vais voir s'il veut bien me charger les photos. Mais comme on est nombreux aujourd'hui, c'est possible qu'on ait un petit bug en termes d'images. Voilà. En tout cas, une activité que je vous recommande pour des petits groupes comme on l'a dit. Et maintenant, je vais laisser Élise prendre la suite avec notre quatrième et dernier Icebreaker. Oui, effectivement. Du coup, pour terminer, le quatrième et dernier Icebreaker que nous vous proposons, c'est le modèle dessinement en outon qui est proposé à partir de notre activité tableau et qui va finalement permettre d'introduire les échanges d'une manière un peu différente en venant dessiner sur un papier le ressenti du jour de votre participant. Ça va permettre finalement à vos participants de libérer leur créativité. Ça va être aussi un moyen ludique de commencer un échange, de détendre un peu l'ensemble du groupe. Donc voilà, chacun va pouvoir venir dessiner à la main sur un papier son humeur du jour, de venir prendre en photo son dessin et de venir l'intégrer dans le tableau Bicast. Ça s'y prête plutôt bien pour des petits groupes. Généralement, on recommande de moins de 10 personnes pour des petits ateliers, ce qui permet vraiment de personnaliser le temps d'échange. L'astuce qu'on propose, c'est de pouvoir laisser l'option, comme vous l'a montré Clara finalement, dans le mur de Sylvie, mais il y a la même option dans l'activité tableau, de pouvoir laisser la possibilité d'ajouter une image et non pas de dessiner depuis du coup notre banque d'images pour que chacun puisse se sentir à l'aise de participer. Il peut y avoir quelques personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans le dessin, etc. Donc voilà, laisser la possibilité d'ajouter une image depuis notre banque d'images pour que tout le monde puisse être à l'aise sur cette activité. Donc ce qu'on vous propose du coup, c'est de vous montrer concrètement ce que ça donne sur notre tableau. Donc ici, vous voyez, on est venu ajouter des photos de nos propres dessins sur la thématique proposée, à savoir quelles sont un peu vos attentes pour l'atelier du jour. Donc on va donner un peu de la visibilité, une roadmap, partager la vision. On voyait sur le premier dessin l'objectif pour ce participant et d'avoir un échange, un temps de questions-réponses. Et puis pour la dernière image, on est venu dessiner une journée de cohésion qui va venir amener des échanges. Donc ce qu'on vous propose, c'est soit si vous avez un galepin et un crayon avec votre téléphone de votre côté de venir dessiner une image ou tout simplement pour tester, ajouter une image depuis notre banque d'images comme on vous l'a présenté en envoyant une idée directement dans le tableau. N'hésitez pas à participer sur cette activité qu'on vous propose. Je vois que pour l'instant personne n'ose. On a quand même des participants qui se sont signés. Vous pouvez simplement apporter du texte sans forcément ajouter une image. OK. Et puis on a une lumière donc peut-être apporter quelques idées, quelques lumières pour l'atelier. Séminaire au soleil, effectivement. Sucré-salé, architecte, une journée de cohésion. On a un petit temps de latence sur le téléchargement des images comme le disait que notre connexion internet peut nous jouer des tours aujourd'hui. OK. En tout cas, il y a eu pas mal de personnes qui se sont lancées. On vous remercie pour votre participation. On était sur le dernier Alice Breaker qu'on pouvait vous proposer. par rapport à ces quatre activités finalement qu'on vous a présentées là pour dynamiser vos événements quelle que soit la taille de votre groupe. On m'acconseille finalement et bonne pratique pour utiliser ces activités dans de bonnes conditions. La première bonne pratique finalement c'est d'adapter vos activités selon votre public mais aussi comme on l'a vu selon votre nombre de participants. Il y a différentes activités qui se prêtent soit pour un plus grand nombre de participants soit pour des petits groupes comme la dernière activité qu'on vous a présentée. Un nuage de mots va être plus adapté à un grand nombre de participants et l'activité tableau par exemple va être adaptée à un plus petit nombre de participants. Tout à fait une autre bonne pratique à bien prendre en compte c'est de rendre les ressources accessibles à tout le monde donc ce qui est pratique avec Bicast c'est que vous avez l'opportunité de partager des ressources à vos participants donc je vais vous montrer maintenant de mon côté à quoi ça ça peut ressembler donc hop je vous partage nous revoilà dans ma session Bicast alors comme vous pouvez le voir sur ma droite j'ai accès à une colonne avec différentes fonctionnalités et donc en fait il me suffit de cliquer sur la partie rubrique vous en tant que participant vous avez aussi accès à cette fonctionnalité rubrique et moi je vous ai préparé aujourd'hui quelques exemples de ce que vous pouvez ajouter ce qu'on peut retrouver au sein de ces rubriques donc un premier exemple c'est l'agenda donc ici quand vos participants cliquent sur l'agenda ça leur permet d'avoir un peu un ordre du jour à quoi va ressembler cet événement donc on pourrait imaginer facilement de pouvoir dire ben voilà ici de 9 à 10 heures on va faire l'accueil des participants peut-être un petit déjeuner suivi par une première présentation de midi à 14 heures on a le déjeuner enfin voilà ça permet un peu à tout le monde d'avoir une vision une visibilité sur l'événement à quoi ça va ressembler et un peu le déroulement de chaque partie ensuite vous pouvez aussi simplement ajouter une liste donc ici par exemple c'est assez pratique si vous voulez présenter vos intervenants donc vous pouvez rajouter une petite photo avec le nom et le prénom de la personne qui vient présenter peut-être sa fonction son rôle voilà juste ajouter un peu des informations comme ça les personnes les participants peuvent savoir aujourd'hui qui va présenter certains sujets qui sont ces personnes potentiellement aussi comment les joindre peut-être leur adresse mail leur contact voilà des choses comme ça c'est assez pratique surtout en événementiel où vos participants vont pouvoir en toute autonomie se rendre dans la partie rubrique à tout moment et alors comme vous pouvez le voir ce qui est pratique aussi c'est que vos participants peuvent accéder à cet espace rubrique à tout moment mais vous en tant que propriétaire de votre session en tant qu'animateur vous pouvez à tout moment cocher cette petite case juste ici et rendre cette rubrique invisible par exemple donc là en fait tant que vous n'avez pas décidé de dévoiler certaines informations vos participants ne pourront pas y accéder donc moi en fait je peux rendre ces rubriques visibles ou non selon les moments dans la journée selon l'événement le déroulement etc et enfin je vous ai aussi partagé notre présentation donc la présentation que vous avez aujourd'hui avec les 4 icebreakers les différentes slides vous pouvez venir la télécharger directement ici dans notre session Becast il vous suffit de cliquer sur rubrique encore une fois et d'aller sur le et de cliquer voilà juste ici sur cette petite partie télécharger la présentation comme ça vous avez notre présentation en format PDF directement accessible à tout moment donc encore une fois cet espace rubrique c'est vraiment un point un touch point important pour vos participants parce que tout le monde va pouvoir venir trouver vos ressources des informations ça va être un moment pour vous un moyen pour vous de vraiment partager et d'unifier un peu en un seul espace toutes les infos que vous souhaitez partager au reste de vos participants voilà donc c'est assez facile à mettre en place ici moi en tant que propriétaire de ma session il me suffit de cliquer en bas sur ajouter et comme vous pouvez le voir j'ai tous tous les fichiers toutes les ressources possibles que je peux ajouter juste ici en cliquant donc ça peut être un fichier comme ce que je viens de vous montrer l'agenda des informations ici c'est juste du texte vous pouvez partager le lien vers un site web des choses comme ça une liste ou encore un lien externe le lien externe c'est tout simplement vous allez pouvoir venir mettre l'URL d'un site et vos participants pourront accéder à ce site directement dans Becast ça les évite de changer d'onglet de partir là si vous êtes sur un événement plutôt hybride ou même full distanciel c'est assez pratique parce que du coup les gens n'ont pas besoin de passer d'un onglet à un autre leur concentration reste sur vous et ils n'ont pas besoin de quitter Becast pour accéder au site que vous souhaitez leur partager voilà donc en tout cas vous avez cet espace rubrique qui est bien pratique et on va pouvoir passer à notre dernière petite bonne pratique qui est le feedback donc pour le feedback je vous encourage surtout à venir écouter vos participants venir demander à vos participants ce qu'ils ont pensé de l'événement de la session Becast parce que finalement c'est cet avis là qui peut vous aider à améliorer continuellement vos événements en prenant en compte les temps forts mais aussi les axes d'amélioration qui peuvent exister tout au long de l'événement voilà donc chez Becast on va proposer de nombreux modèles qui vous permettent d'obtenir des retours comme par exemple la FeedbackTor et qu'on va faire tout de suite d'ailleurs voilà donc je vous ai préparé une petite FeedbackTor qui est accessible dès maintenant et comme vous pouvez le voir ça permet à chacun de venir noter un peu ce webinaire ce que vous en avez pensé sachant que là on est plutôt dans les temps on a encore quelques petites minutes mais on a quasiment terminé donc on va pouvoir aussi revenir peut-être répondre à certaines questions je pense qu'aujourd'hui on a pas mal de personnes qui sont déjà utilisateurs de la plateforme mais si par exemple il y a des personnes qui ne savent pas importer un modèle importer un Icebreaker dans Becast je serais ravie de vous montrer ça aussi par la suite voilà et donc derrière ce qui est sympa avec la FeedbackTor c'est que non seulement vous avez une note mais vous avez un vrai Feedback parce qu'on va venir demander aux personnes aussi pour quelle raison ils ont mis la note donc c'est aussi l'opportunité pour certains de s'exprimer de partager un peu leur avis peut-être aussi des axes d'amélioration des insights des choses comme ça donc là en fait il suffit pour moi de terminer l'activité pour voir un peu la participation de chacun c'est ce que je vais faire dès maintenant mais ne vous inquiétez pas je pourrais venir réouvrir l'activité pour ceux qui n'ont pas eu le temps de participer et on est sur une bonne note bravo Élise pour ce webinaire on est sur 4,27 sur 5 donc merci beaucoup pour votre note et comme vous pouvez le voir ben voilà j'ai aussi tout de suite quelques retours rapides, clairs et précis bien d'avoir revu ces icebreakers même si je les connaissais déjà en effet ça peut peut-être aussi de temps en temps vous donner envie d'en réutiliser certains une intervention rapide efficace concrète découverte de la plateforme merci donc en effet nous avons des personnes aujourd'hui qui découvrent la plateforme c'est top excellente présentation merci beaucoup et bien écoutez si vous voulez là je regarde un peu dans les commentaires je n'ai pas l'impression qu'on est éliminé et l'heure de la question effectivement je pense que il y a eu pas mal de retours dans l'activité Feedback Door donc merci pour votre participation et vos retours n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires voilà donc on a réouvert l'activité pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de participer et on a une question de Karine qui nous demande si la plateforme est gratuite alors on a une version d'essai sur notre plateforme néanmoins si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation de Bicast et de ses fonctionnalités on a différents types d'abonnements et différents types de tarifications qui sont disponibles sur notre site internet et en effet je vois apparaître un petit feedback en effet donc très utile mais dommage que la connexion internet ne permette pas de voir les rendus branchés le filard la prochaine fois voilà en tout cas voilà c'est ça c'est aussi ça c'est les aléas du wifi mais en tout cas vous avez tout à fait raison et voilà ça ça peut être une bonne pratique pour la prochaine fois on apprend aussi c'est aussi à ça que ça sert donc on apprend et comme ça pour la prochaine fois on sera prête merci pour votre réponse avec plaisir merci Élise d'avoir répondu et alors pour certains si vous voulez juste voir comment importer un modèle rapidement je vais vous montrer très rapidement en fait ici sur la colonne de gauche là où en fait je peux voir mes slides un peu comme dans une présentation powerpoint par exemple en haut j'ai un bouton ajouter une slide donc il me suffit en fait de cliquer sur ajouter une slide et là en fait j'ai toutes mes activités qui sont disponibles ainsi que des slides que je peux importer ou créer mais si je vais plutôt en haut ici et que je clique sur modèle là en fait je vais voir apparaître donc tous les modèles qui existent chez Becast donc on a évidemment des icebreakers mais on a aussi des modèles qui vont vous permettre de brainstormer ensemble de réfléchir ensemble résoudre des problèmes prioriser ensemble prendre des décisions voilà et si je clique sur le petit bouton juste ici je vais pouvoir venir ajouter des filtres et donc pour trouver mes icebreakers plus rapidement il me suffit de cliquer sur amorcer les échanges et appliquer les filtres et là j'ai tous mes icebreakers qui existent vous pouvez retrouver la carte postale on a la critique de cinéma juste ici voilà donc n'hésitez pas vous avez en fait accès facilement à tous nos modèles d'inspiration on appelle ça directement dans Becast et pour ceux qui souhaiteraient en découvrir un peu plus vous avez aussi notre site d'inspiration qui est disponible je vous partage ça tout de suite dans les messages voilà dans le chat Livestorm vous pouvez aller découvrir nos inspirations Becast directement ici voilà et bien en tout cas nous arrivons à la fin de ce webinaire merci à tous d'être venus merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui alors qu'ils avaient à la base ils devaient à la base nous rejoindre la semaine dernière voilà et je vous souhaite une excellente journée merci aussi à Élise pour ta participation aujourd'hui merci Clara et merci à tout le monde pour votre participation je vous souhaite une très bonne journée excellente journée à tous au revoir au revoir je vous souhaite